Alors les enfants, vous êtes prêts? Je commence la lecture auditive et j'appuie sur quelques mots pour vous aider à trouver le son qui se répète. Les vacances commencent ce soir. Fini les leçons. Plus besoin de cartable. Au revoir les amis. Rendez-vous au mois de septembre à moins de se croiser dans le quartier ou sur la plage. Je peux vous rapprocher de la réponse. Ce son se répète dans ces mots. Écoutez bien. Le son qui se répète souvent dans ces mots, c'est le son OI. Alors le son OI est formé par deux lettres. La lettre O et la lettre I. Un petit exercice pour vous aider à bien prononcer le son OI. Faites comme OI. O-I-OI. O-I-OI. Et plus rapide. O-I-OI. 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 C'est bon? Vous arrivez à maîtriser la bonne prononciation de ce son? Alors le son OI, je peux l'entendre dans quelques mots comme la foie. Foie. La voie. Voie. Le poie. Poie. Passons maintenant à la lecture des syllabes. B avec OI. Boie. Qu'il avec OI. Gloie. F avec OI. Foie. M avec OI. C'est votre tour de refaire la lecture des syllabes. Passons au mot. Le roi. La voiture. Un oiseau. La poire. Alors le son qui se répète dans ces mots, c'est le son OI. Parfois au début, parfois au milieu et parfois à la fin. Je passe à la lecture des phrases. La première phrase. Dans le noir, le chat voit sa proie. Alors combien de fois, le son OI se répète dans cette phrase. Dans le noir, le chat voit sa proie. Très bien, trois fois. Dans le mot noir, voit proie. Je passe à la deuxième phrase. Il fait très froid dans le couloir. Je refais la lecture de la phrase. Il fait très froid dans le couloir. Et dans cette phrase, combien de fois j'entends le son OI? Très bien. Deux fois. Dans le mot froid et le mot couloir. C'est bon les enfants. Bravo. Alors, assurez-vous, si je lis les syllabes plusieurs fois, j'arrive à lire les mots et par la suite les phrases. N'oubliez pas de refaire la lecture du texte Les vacances de Tilly, page 68. Prenez soin de vous. Je vous aime. Au revoir.